Histoire 1. Fils, viens ici. J'arrive. Qui a-t-il, maman ? On a des invités, fils. Ils sont probablement déjà là. Bienvenue chez moi. Steve, dis bonjour à ton beau-père et à ta demi-sœur. Wow, super. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, petite fille. Bonjour. Je suis Océane, j'ai 15 ans. Je suis Steve. Nous avons le même âge. Tu peux m'appeler Niel, mon garçon. Nous serons bientôt une famille. Assez salutations. Tu sembles être un homme cool. Fils, montre Océane sa chambre. J'ai compris, papa. Fille, viens avec moi. Bien. Dans la nouvelle chambre d'Océane. Voici ta chambre. Elle a l'air merveilleuse. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. J'ai toujours voulu avoir une sœur, tu sais. Et je t'ai maintenant. C'est mignon. Enfant. Le repas est prêt. Descendez ici. Bien. On arrive, maman. Dans la salle à manger. J'adore le steak, le pain au bord à l'ail et la salade. Tu as cuisiné ce repas tout seul ? Ouais. C'est un grand chef, fils. La nourriture a l'air savoureuse. On peut manger maintenant ? D'accord. Super. Au fait, tu devrais m'appeler papa à partir d'aujourd'hui. Oui, papa. Océane, as-tu des projets pour cette soirée ? Je pense que je vais sortir avec Steve. Si tu veux. Super. Mais plus tard dans la chambre de Steve. Ce n'est pas bien. Quel est ton problème ? Je ne me sens pas très bien. Je dirai à maman et papa de t'emmener à l'hôpital. Non. Non. Ne le fais pas. J'ai peur d'aller à l'hôpital. Ouais, alors je vais te chercher des médicaments. Ouais. Merci. Attends ici. Comment te sens-tu maintenant ? C'est toujours pareil. Désolée, mais j'en parle à mon père. Non. Pas besoin. Fais-moi confiance. Tu dois aller à l'hôpital. Ce n'est pas une bonne idée. Laisse-moi dormir un peu, ça ira mieux. Tu es têtu, mon garçon. S'il te plaît, Océane. Ne m'envoie pas à l'hôpital. D'accord. Je vérifierai plus tard. Si tu ne te sens toujours pas bien, tu dois aller à l'hôpital. D'accord. Après un certain temps. Tu vas mieux ? Juste un petit peu. Je vous ai préparé une collation, les enfants. Waouh. J'adore le sandwich. Puis-je en avoir un aussi ? Pour toi. Et c'est pour Océane. Océane en a un plus grand que le mien. Allez, Steve. C'est une fille, alors laisse-lui le gros sandwich. Tu veux avoir le mien ? Je vais te donner. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi, papa ? Ton sandwich contient de la poudre de chili. Et comme je l'ai dit, Steve ne peut pas manger de choses épicées. D'accord. Bon appétit, les enfants. Plus tard. Jouons à Roblox, d'accord ? Non. C'est de pire en pire. J'ai mal au ventre maintenant. Oh non. Je dois t'emmener à l'hôpital. Je vais appeler nos parents. N'appelle pas Neil, il ne m'aime pas. Mais il est le seul à pouvoir conduire la voiture. Pourquoi tu n'appelles pas une ambulance ? D'accord. Le lendemain à l'hôpital. Docteur, comment va mon fils ? Il va bien ? Il va bien maintenant. Que lui est-il arrivé ? C'était une affaire bizarre. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Pourquoi pas ? D'accord, dites-nous les frais d'hospitalisation. 800 euros. Je ne vous paierai pas 800 euros. Trop cher. De quoi parlez-vous ? Votre fils a eu le meilleur service hospitalier. Si vous ne payez pas les frais, j'appellerai la police. Prenez l'argent, idiot. On ne reviendra pas dans cet hôpital. Allons-y. Allons à la maison. Retour à leur maison. Waouh ! Ces pâtes ont l'air délicieuses. Tu l'adoreras. Pâtes au pesto. Laisse-moi essayer. Je veux l'avoir aussi. Pour toi, mon garçon. Merci papa. Maman, je peux aussi essayer tes pâtes. Mais toutes les assiettes contiennent la même nourriture. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Waouh ! C'est bon. Arrête d'embêter ta mère, Steve. J'adore ses pâtes. Ce n'est pas très bien. Mes pâtes ont un goût bizarre. Tout comme si quelqu'un y mettait quelque chose. Je veux demander à Neil à ce sujet. Mais il devient fou avec moi. Steve. Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête ? Ton visage semble inconfortable. Je pense que je ne suis pas encore complètement remis de la maladie. J'irai bien bientôt. D'accord. Tu veux me rejoindre moi et mes amis plus tard ? Elles sont jolies ? Bien sûr. D'accord. Alors finis vite ton repas, Steve. Oui, oui. Dans le salon. Tu as fini ? Une minute, s'il te plaît. D'accord, dépêche-toi. Je n'ai pas toute la journée, mon garçon. Je sais. Mais quelque chose de grave est encore arrivé à Steve. Oh non. Cela se produit encore. Aidez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'arrive. Océane a couru dans la chambre de Steve sans sa permission. Madame Karali, à l'aide. Oh non, fils. Mon intérieur me fait à nouveau mal. Dessert un peu. On t'emmènera à l'hôpital. S'il te plaît. Dépêche-toi. C'est quoi tout ce bruit ? Mon corps me fait encore mal. Arrête de faire semblant. Tu n'auras plus jamais 800 euros de ma part. Je ne prétends pas. Prends cette pilule et essaie de dormir. Cela t'aidera à t'améliorer. Ça ne marchera pas. Je suis là pour toi, Steve. Les choses vont bien. Je veux sortir. On ira un autre jour quand tu iras mieux. Il y a quelque chose d'anormal chez Neil. Tout mon corps me fait très mal chaque fois que je mange ce qu'il cuisine. Je suis sûr qu'il a mis quelque chose dans ma nourriture. Après des heures. Tu vas mieux ? Oui, un peu. Super. Alors, joue à Roblox avec moi. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que ton papa met toujours quelque chose de bizarre dans ma nourriture. C'est ce qui me rend malade. Certainement pas. Ne dis pas de mal de mon papa. Je pense qu'il te déteste. Impossible. Alors pourquoi suis-je toujours malade après avoir mangé ces plats ? Pas une fois, mais à chaque fois. Ne sois pas si déraisonnable. On a tout le temps la même nourriture. Quand j'ai essayé les pâtes au pesto de ma maman hier. C'était différent de mon assiette. Tu es sûr ? Oui. Je ne peux pas le croire. Tu devrais me croire. Que faire si tu es allergique à certains ingrédients de la nourriture ? Tu es toujours en vie, Steve. Ce n'est pas si grave. Pourquoi tu ne me crois pas ? Bien sûr. Je fais plus confiance à mon papa qu'à toi. C'est mon bon papa. Peu importe. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Steve n'en pouvait plus, alors il cuisinait sa propre nourriture. Je cuisinerai mon propre repas pour ne pas tomber malade. Ne pense pas à m'empoisonner avec ta nourriture, Neil. Cuisinons. Qu'est-ce que tu fais ? Cuisiner mon petit-déjeuner, bien sûr. Laisse-moi le faire pour toi, fils. Tu sais que j'ai de meilleures compétences en cuisine que toi, n'est-ce pas ? Je sais. Mais je ne veux pas toujours dépendre de toi. Laisse-le faire, papa. Je pense qu'il va brûler la cuisine. Je vais l'aider à s'assurer que cela n'arrivera pas. Fais ce que tu veux. Merci, Neil. Voyons. Il reste encore des côtes levées dans le frigo. Et quelques épices aussi. Faisons des côtes levées au barbecue. Steve a réussi à cuire ses côtes levées au barbecue en une heure. Waouh ! Les côtes sont juteuses. Puis-je aussi avoir des frites ? Les frites et les côtes levées au barbecue sont une bonne combinaison. Attends la prochaine fois, Océane. D'accord. On retrouvera mes amis à la fin du repas. Bonne idée. Papa, pouvons-nous y aller ? Peu importe. Ton talent culinaire est incroyable. Mais je cuisine mieux que lui. Papa, pourquoi ne pas l'encourager ? Ne parle pas trop. Bois ce jus d'ananas. Tellement rafraîchissant. Merci, Neil. Ce jus d'ananas est délicieux. J'aime aussi ce jus. Peu après. Quoi ? Ce doit être une blague. Cela se produit encore. Yé, tu vas bien ? Non. Mon ventre hurle. Peut-être que tu ne devrais rien manger pour le reste de ta vie. Tu peux toujours avoir des maux d'estomac après avoir mangé quelque chose. Utilise ton propre argent pour aller à l'hôpital. Papa, sauve-le. Ce n'est pas mon problème parce que ce n'est pas mon fils de toute façon. Papa, comment as-tu pu ? Allons-y. Je vais t'emmener dans ta chambre. Steve est devenu plus méfiant à l'égard de Neil. J'ai cuisiné ma propre nourriture et j'ai toujours mal au ventre. Non. Tout allait bien jusqu'à ce que Neil me tente ce jus. Il a mis quelque chose dans mon verre, c'est sûr. Il essaie de me faire du mal. J'ai besoin de me défendre. Comment vas-tu maintenant ? Je ne sais pas. C'est l'odeur de la paella. Ce n'est pas ton plat préféré ? Si. Je vais sortir acheter de la vodka. Bon appétit. D'accord, Neil. Nous attendons ton retour. Neil a ensuite quitté la maison. Tu ne vas pas manger ? Je n'ai pas encore faim. Peu importe. Je vais prendre une douche maintenant. Je vais changer mon assiette pour celle d'Océane. Voyons qu'elle tombe malade comme moi ou pas. La vérité est sur le point d'être dévoilée. Tu n'as pas encore mangé ? Non, je t'attendais. Je suis ici aussi. Salut tout le monde. Je suis de retour du travail. Bienvenue à la maison, chérie. Je t'en ai fait une part aussi. Merci. Bien. Mangeons. Toute la famille a commencé à manger. Et cette fois, devinez qui était la victime. Quoi ? Impossible. J'ai mal au ventre. Et... Que t'est-il arrivé ? Océane, tu vas bien ? Non. Je n'en peux plus. Ah 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 ! Qu'est-ce que tu attends ? Aide-la. Bien. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Non. Appelle les flics. D'accord. Mais lorsque les policiers sont arrivés, ils ont arrêté Océane au lieu de l'aider. Veuillez l'arrêter. D'accord. Yéhé. Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi partir. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Steve, tu as remplacé ton assiette par celle d'Océane, n'est-ce pas ? Comment savais-tu ? Parce que celle qui a eu mal au ventre, c'est elle, pas toi. Je mets un médicament dans ta nourriture à chaque fois. Pourquoi ferais-tu ça ? Pourquoi veux-tu me faire du mal ? Qu'est-ce que cela signifie ? Non, j'ai essayé de te sauver, Steve. Tu plaisantes ? Océane a essayé de t'enlever et de te vendre à des voyous. Te demander de sortir était son piège. Mais tu es en sécurité maintenant. C'est dur à croire. Désolé, mon garçon. J'aurais du temps parlé. Tu mens. Non, je ne le fais pas. Je l'ai suivi et j'ai découvert cette vérité. J'ai même vérifié son téléphone. Regarde ça. Oh mon Dieu ! Elle est si cruelle. Merci de votre coopération. On attrapera ces voyous bientôt. Merci. C'était fou. Alors tu viens de trahir ta fille pour sauver un étranger comme moi. Ah. Ce n'est pas ma fille. Je l'ai adoptée dans un orphelinat. Mais elle ne m'a montré aucune gratitude. Merci de m'avoir sauvée. Je n'ai pas changé d'assiette avec la tienne. Quelle chance. Je suis désolé d'avoir pensé du mal de toi. C'est compréhensible. La fin. Histoire 2. Ce jeu a l'air intéressant. Je vais le télécharger. Daniel a téléchargé Roblox. Oh non. Cet avatar a l'air marrant à... Je n'arrête pas de rire. Je vais trouver des gars et les rejoindre. Quel jeu dois-je rejoindre maintenant ? Daniel a rejoint Brookhaven. Bonjour. Je suis un nouveau gars dans le jeu. Puis-je te joindre ? Non. Tu es un stupide bacon. Tu viens de m'appeler bacon ? Pourquoi dirais-tu ça ? Regarde tes cheveux. On dirait des morceaux de bacon. Reste loin de moi. Hein ? C'était grossier. Quel fou. Oublions ça. Peu de temps après. Ce garçon a le même avatar que le mien. Peut-être que nous pouvons tous les deux nous faire des amis. Salut mon pote. Moi ? Ouais. Allons-nous nous faire des amis ? Je vois que nous avons tous les deux le même avatar. Tous les nouveaux joueurs ont le même avatar. L'avatar de style bacon. Je ne le savais pas. Et les joueurs avec un avatar de style bacon sont généralement victimes d'intimidation ou de haine. Je vois. Merci. Maintenant, je sais pourquoi ce garçon était si méchant avec moi. Aucun problème. Et tu as dit que tu voulais qu'on soit amis, non ? Ouais. Ça va ? Pas de problème, mon pote. Mais ? Quoi ? J'espère que tu ne me quitteras pas même quand tu auras Robux. Ah. Je vais y penser. Un mois plus tard. Salut. Tu es là ? Je suis ici. J'étais juste un peu occupé. Aucun problème. Bien. Demain, c'est l'anniversaire de ma soeur jumelle. Peut-être que nos parents nous donneront de l'argent. Si j'ai de l'argent, je l'utiliserai pour acheter des Robux. Bonne idée. Au revoir. Deux jours plus tard. Comment était ton anniversaire ? Eh ouais. Joyeux anniversaire. Merci. Tu as quelque chose pour moi ? Désolé, je n'ai rien. J'espère que ça ne te dérange pas. Écoute. J'ai Robux maintenant. Félicitations. Ouais. Je change d'avatar. Non. À quoi je ressemble ? Tu as l'air bien. Et j'espère que tu ne me quitteras pas, mon pote. D'accord. Rejoins-moi dans Zombie Stories. Allons-y. Daniel et Val ont rejoint Zombie Stories. Bon jeu. Toi aussi. Quelques heures plus tard. Où est Val ? Salut. Où es-tu ? Peut-être qu'il se fait de nouveaux amis. Bonjour. Waouh. Elle a un super avatar. Oh, salut. Bienvenue. D'accord. Je peux être ton ami ? Pourquoi pas ? Attendez une seconde. Vraiment ? Bien sûr. Mais je n'ai pas de Robux. Ne me déteste pas. Non. Pourquoi dois-je te détester ? Tu es si gentille. Merci. Mais j'ai besoin d'y aller un moment. Je reviens plus tard. À bientôt. Je suis de retour. Où étais-tu ? Ce n'est pas ton affaire. Nous ne sommes plus amis. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non. Tu n'es qu'un perdant. Personne ne voudra être ton ami. Mais tu as dit que tu ne me quitterais jamais. J'ai menti. Au revoir. Tu es nul. Aise. Je sais que cela arrivera. Oublie-le. Je n'ai pas à être triste. Je trouverai un autre ami. Es-tu là ? On peut discuter un moment ? Dix minutes plus tard. Salut Daniel. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose d'horrible est arrivé. Mon ami vient de me quitter car je n'avais pas de Robux. Il m'a même insulté avant de partir. C'est assez triste. Mais sois fort, mec. Ne sois pas triste pour des choses indignes. Ça a du sens. Rencontrons mes amis. Super. Salut Val. C'est notre nouvel ami. Quoi ? Val ? Daniel ? Que fais-tu ici ? Vous vous connaissez ? C'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi as-tu été grossier avec lui ? Il n'est qu'un bacon. Sans compter qu'il est si pauvre. Pourquoi dois-je lui témoigner mon respect ? Ce n'est pas cool. Je m'en fiche. Tu vois ? Je te l'ai dit. Tais-toi. Assez. Arrêtez d'être grossier les uns avec les autres. On peut jouer quelque chose ensemble ? Comme Brookhaven ? Ouais. J'aime ce jeu. Jamais. Ce jeu est pour les filles. Tu peux partir si tu ne veux pas jouer. Bien. Assez. Val a quand même rejoint Daniel et Lucie à Brookhaven. Allons-nous créer une chaîne YouTube ? J'aime cette idée. Faisons-le. Désolé, Daniel. Mais je ne te parlais pas. D'accord, désolé. Fais-le toi-même, Val. Je n'adhère pas. Arrête de défendre ce noob, Lucie. C'est ennuyeux. Il est mon ami. C'est tout. Merci d'être gentil avec moi. Je n'ai pas besoin de toi. Au revoir. Il est fou. Ces filles ont l'air cool. Essayons de les rejoindre. Salut les filles. Puis-je vous joindre ? D'accord. Rejoins-nous. Ouais. Viens ici. Super. Puis-je te présenter mes amis ? Bien sûr. Regardez-moi. Pourquoi es-tu revenu ? Et qui sont ces filles ? Pourquoi les as-tu amenées ici ? J'ai la même question que toi. Je m'appelle Clémentine. Je suis Lunan. Appelez-moi Val, les gars. Je suis Lucie. Et ce garçon est Daniel. Je veux dire quelque chose. Mon anniversaire arrive. Et tout ce que je veux, ce sont des amis. C'est un souhait significatif, mon garçon. Je suis d'accord. Mais il est tard maintenant. Je dois partir. Les autres ont dit qu'ils devaient y aller aussi. Au revoir, les amis. Un autre jour. Eh bien, joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire. Je ne vais pas te souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'en ai pas besoin. Hein ? Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un vient de m'envoyer Robux. Vanille Robux. Quoi ? Pas question. Pourquoi, pas question ? Ça ne te concerne pas. Laisse-moi changer mon avatar. Donne-moi une minute. J'aime ton avatar. Ça a l'air laid. Tu peux arrêter d'être grossier pendant un certain temps ? Non. Daniel, nous devons parler en privé. Dis-le s'il te plaît ou je n'écouterai pas. D'accord, parle-moi en privé, s'il te plaît. Bien. Excusez-nous, mes amis. D'accord. En chat privé. Quoi ? J'aime Yuna, alors recule. Elle sera à moi. L'a-t-elle confirmé ? N'en dis pas plus. Fais ce que je dis. Je n'ai plus de sentiments pour elle maintenant. Mais peut-être que je l'aimerai plus tard. Alors je ne t'écouterai pas. Tu plaisantes ? Ils sont de retour. De quoi avez-vous parlé tous les deux ? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Ah, puis-je connaître votre âge ? J'ai 18 ans. Un an de moins que toi, mon garçon. J'ai 17 ans. Je suis la plus grande, j'ai 19 ans. J'ai 9 ans. Quoi ? Je n'ai pas encore fini de parler. J'ai 19 ans. Jouons à Tower of Hell. Bien. Ils ont joué pendant des heures. Ils jouent ensemble. Daniel. Comment oses-tu voler ma copine ? Dois-je les rejoindre ? Daniel. Doit-on assortir les tenues ? Bonne idée. Daniel et Yuna changent leurs tenues. Et ? Que fais-tu ici ? Pouvons-nous parler en privé une fois de plus ? Vraiment ? Encore ? S'il te plaît. Arrête de me rendre fou. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment oses-tu correspondre avec elle ? Pourquoi pas ? Je le dis encore. Elle est à moi. Reste loin d'elle. Tu es tellement fou. Silence. Fou. Il a causé plus de problèmes ? Je n'ai causé aucun problème, bébé. Je ne suis pas ton bébé. Alors ne m'appelle pas comme ça. Lucie, pouvons-nous parler ? Bien sûr, mon ami. J'écoute. Daniel a tout dit à Lucie sur Val. Quel fauteur de trouble. J'en avais assez de lui. Que devons-nous faire maintenant ? Revenons d'abord à la discussion de groupe. Faisons une révélation de visage. Non. Mais bon. C'est moi. Jolie. Mon tour. Belle. Merci Clémentine. Je suis la prochaine. Jolie, jolie, bébé. Arrête de m'appeler bébé, ou je te bloque. Désolé. C'est moi. Beau garçon. Val, montre-toi. Ici. Quoi ? Un petit garçon ? J'ai utilisé la mauvaise photo. C'est mon cousin. Recherchez un beau garçon sur Instagram. Je vais utiliser celui-ci. Ils ne peuvent pas le savoir. C'est moi. C'est faux. Ne sois pas jaloux. Je pense que ça a l'air faux aussi. J'ai déjà vu cette photo. Certainement pas. Faisons un appel vidéo. Non. Regarde ça. C'est une fausse photo. Je le savais. Allons le trouver. Pourquoi ? On devrait voir ce qu'il fait. Bonne idée. Clémentine, on peut parler ? D'accord, ma fille. Je pense que j'aime Daniel. Wow. Tu as mon soutien. Mais comment dois-je lui dire ? Écoute-moi. Dis-le. Sois juste courageuse et dis-lui quand tu le rencontreras. J'espère que cela fonctionnera. Ça marche. Salut. Rencontrons-nous dans la vraie vie. Je n'y vais pas. Alors ne viens pas. Tout va bien sans toi. Bien. Je serai là. Rencontrons-nous au cinéma. Bien. Salut. Tu dois être Daniel. Salut, Lucie. Bonjour, beau garçon. C'est moi, Yunan. Et je suis Clémentine. Quel honneur de vous rencontrer tous. Salut tout le monde. Qui est ce gamin ? Attendez une minute. C'est Valat. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Arrête. Comment oses-tu te moquer de moi ? J'appelle maman. Hu. Il pleure. Mais on n'arrêtera pas de te taquiner. Je vous déteste. Daniel, puis-je te dire quelque chose ? J'ai aussi quelque chose à te dire. Vraiment ? Disons-le ensemble. D'accord. Tu es mon coup de foudre. Quoi ? Eh bien, aimons-nous. Je suis d'accord avec toi. La fin.